Jean-Paul Pinte, je suis intervenu sur tout ce qui était partage des savoirs et pertinence en termes de recherche d'informations. Alors le message que je pourrais laisser ici suite à mon intervention, c'est qu'on ne pourra pas faire marche arrière quant à l'intégration de technologies pures dans la création de savoirs et la gestion de connaissances. Et ce que j'ai essayé de démontrer ce matin, c'est que déjà certains étaient rentrés dans le flux de ces pratiques, des pratiques qui vont évoluer et qui sont déjà ancrées chez nos étudiants. Alors ancrées dans un sens où ils ont déjà les outils en face, ils utilisent déjà ce que j'appelais des prothèses cognitives sur la toile, dont les enseignants n'ont pas encore pris, je dirais, connaissances ou alors n'ont pas encore acquis les compétences vraiment techniques pour pouvoir les utiliser. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a une éducation, un enseignement qui se fait, par exemple je voyais à mon niveau à un moment donné, qui se fait à plusieurs niveaux, des étudiants qui sont entre eux en train de travailler, d'élaborer des tâches, tâches qui ont été confiées par l'enseignant mais qui se mènent en dehors du circuit normal de l'éducation. Alors un rôle important pour l'enseignant aujourd'hui, s'il veut rentrer dans ce flux et rester, demeurer maître, non plus maître des savoirs mais maître de son environnement pédagogique, c'est d'être un bon veilleur, d'avoir les capacités à veiller justement sur les outils qui ne cessent d'évoluer. Je l'ai vu par mon expérience depuis 1993, si je pratique plusieurs outils et que je vois maintenant aujourd'hui des outils comme ceux du 2.0 intégrer la pédagogie, c'est que quelque part, on les sent partir dans ce sens-là, dans cette orientation-là. Il faut savoir également que le rôle de la curation, le rôle de curateur est voué, est indispensable aujourd'hui dans la gestion des connaissances et la restitution d'informations pertinentes aux étudiants qui se contentent bien souvent d'une information qui est structurée ou qui est donnée sur Internet dans leur moteur de recherche favori à plus de 87%. Ils ne vont pas plus loin que la première page et pas plus loin que ces trois premiers résultats, à 91%, comme je le disais ce matin. Donc une batterie d'outils qui n'est pas aujourd'hui utilisée et qui n'est pas forcément connue. Et j'ai bien peur qu'on en fasse le deuil si on ne remet pas... Alors la curation doit permettre, justement, ce système, ce rôle de curateur doit permettre de remettre l'enseignant dans son rôle pour faciliter l'apprentissage avec les technologies, mais en même temps être le maître dans le choix de ces ressources qu'il diffuse. Et surtout démontrer que ce qu'il a diffusé, c'était fait dans le cadre d'un travail pertinent qu'il peut aujourd'hui partager et non pas garder. Et le but également, c'est aussi de pouvoir faire développer chez les étudiants cette culture du partage qui n'existait pas et que moi, je vois naître aujourd'hui. Et je dirais, pour terminer, que tous ces travaux qui sont menés aujourd'hui sur des environnements de type 2.0, 2-3.0, avec tout ce qui est le web sémantique et l'Internet des objets, va faire que l'enseignant a intérêt à aller très très vite, à pouvoir considérer qu'il ne peut plus faire marche arrière et que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Alors s'il a loupé, s'il a raté l'étape des blogs, s'il n'a pas compris forcément l'étape des espaces collaboratifs tels que les wikis, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a bien d'autres outils et ce que j'ai voulu démontrer ce matin, c'est que cette manette de veille pédagogique, aujourd'hui, était en train d'évoluer encore et qu'il était encore temps de prendre le train pour s'en sortir. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui.